La réserve naturelle des marais de Séné est un lieu renommé pour la protection et pour l'observation des oiseaux. On va parfois observer ces oiseaux qui se préparent à la migration. On va voir des regroupements, des oiseaux qui sont très excités. Et puis on va aussi entendre des cris, parce que ce sont des animaux sociaux et qui vocalisent énormément. On peut être aussi amené à s'intéresser aux individus au sein des groupes. On va poser des combinaisons de bacs couleurs, par exemple sur les pattes des oiseaux. Et cela permet de reconnaître ensuite les individus individuellement sur le terrain. Au fil du temps, quand on collecte de multiples informations, on va se rendre compte que même si le groupe semble composé d'individus tous identiques, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes histoires individuelles. Le record de longévité, par exemple, chez la Vossette, c'est 27 ans. Pour la spatule, c'est plus de 30 ans. Et donc ce sont des animaux qui ont des capacités de mémoire importantes. Il y a de toute évidence la reconnaissance entre individus, puisqu'on voit par exemple avec les abossettes les couples qui se reforment d'une année à l'autre. Après, l'autre question, c'est jusqu'où va cette reconnaissance ? Est-ce qu'ils se reconnaissent entre parents et descendants d'une année à l'autre ? Et puis est-ce qu'ils ont des affinités particulières au sein du groupe ? Est-ce qu'il y a en quelque sorte des amis ou des ennemis ? Ce sont encore des éléments qui nous échappent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501